En application de l'article 75 du Code civil, nous allons donner lecture des articles du même point sur les droits et droits respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Pour l'article 212C du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L'article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. L'article 371, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà pour les articles. A-t-il été fait un contrat de mariage ? Non. Donc, Madame Timodane, consentez-vous à prendre pour époux M. Jean-Lamudot, s'y présente. M. Jean-Lamudot, consentez-vous à prendre pour épouse Mme Timodane, s'y présente. Oui. Au nom de la loi, je déclare M. Jean-Lamudot et Mme Timodane, unis par le mariage. Vous allez souhaiter procéder à l'échanté des alliances. Merci d'avoir regardé cette expérience. C'est arrivé, c'est votre soutien. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.